Les environnementalistes examinent les progrès sur les engagements adoptés lors des discussions de l'an dernier. A Paris, les dirigeants africains s'étaient en effet mis à cœur pour en faire plus pour protéger et préserver les forêts et bois du continent. Mais le financement pour les initiatives forestières durables est difficile à trouver. Une étendue de verre dans le centre du Ghana, un paysage qui devient rare. Le gouvernement estime que 2% de la couverture forestière du Ghana disparaît chaque année. Cela en raison de l'abattage illégal des arbres, de l'agriculture et des feux. Mais il y a une pression croissante pour protéger les forêts naturelles et pour rendre les plantations de forêts commerciales plus durables. Jusqu'à maintenant, beaucoup d'attention dans cette industrie a été prêtée sur la durabilité financière et la durabilité environnementale. Mais il y a plus d'attention ces derniers jours sur la durabilité sociale, sur le travail avec les communautés, sur l'interaction avec elles. Cela est essentiel pour réussir et pour la pérennité d'un tel projet. Depuis 2007, Forme Ghana a reboisé plus de 8000 hectares de terre dégradée. Éceptionnellement, ils n'ont pas nettoyé le site avant. Les arbres déjà présents resteront parmi le tec planté et resteront même une fois le tec récolté. Cela arrivera après 12 ans et ensuite après 25 ans. Mais même les arbres imposants ont des débuts modestes. Les plants de tec grandissent en pépinière avant d'être replantés. Il y a aussi d'autres espèces indigènes à côté des cultures commerciales. Voici un jeune plant de Kayak Antarctica. Il y a environ deux mois. Nous sommes dans une pépinière indigène. Nous voulons encourager la biodiversité, donc nous mélangeons les espèces avec le tec. Ainsi, nous pouvons aussi restaurer des espèces animales perdues et des plants d'eau. Durant les discussions sur le changement climatique de Paris, plusieurs dirigeants africains se sont engagés pour en faire davantage pour protéger les forêts naturelles, reboiser les forêts dégradées et investir dans des plantations forestières durables. Mais trouver l'argent pour parvenir à ces engagements est difficile. Les arbres doivent être grands, bien gérés et récoltés avant qu'il y ait un retour pour les investisseurs et cela prend des années. Très peu d'investisseurs souhaitent prendre le risque d'un investissement sur du si long terme. Donc, cela fait qu'il est difficile de développer l'industrie. C'est pourquoi nous espérons aussi changer les façons de penser et travailler avec d'autres compagnies, des banques, des banques de développement pour améliorer cela et nous aider dans ce processus. Les initiatives de financement comme le plan d'action pour les forêts de la Banque mondiale pourront aider à combler le manque de fonds et aider les pays à passer des plantations forestières purement commerciales à des plantations forestières plus durables. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! et particulièrement sur lesambling